Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Montre ton Calibre. Aujourd'hui, on se penche sur la Spinnaker Hydrofoil, qu'on a ici en couleur panda, avec un fond blanc et des sous-cadrans noirs. On voit par là. Et ce qu'on appelle aussi reverse panda ou panda inversé, donc avec le fond noir et les sous-cadrans blancs. Pour parler un peu de Spinnaker, c'est une marque londonienne qui appartient au groupe Dartmouse Brands, un groupe anglais, qui possède aussi Aviate, une marque qui fait pas mal de montres dans cette gamme, un peu d'entrée de gamme, milieu de gamme, orientée aviation. Et donc Spinnaker, ils sont plus orientés sur des montres marines et sous-marines. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris comme nom Spinnaker, qui est le nom entier du SPI, la voile triangulaire, qu'on peut reconnaître ici sur leur logo. Voilà, donc c'est en rapport avec, si vous voulez, la natation, le yachting, la plongée et tout ça, quoi. Donc ce chronographe Hydrofoil qui est sorti en 2020, c'est un chronographe équipé d'un mouvement MechaQuartz. En l'occurrence, c'est le Seco VK-73 TMI, pardon. Donc le MechaQuartz, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement hybride. Donc la partie mécanique, c'est le module qui s'occupe du chronographe. Et la partie à Quartz, c'est la mesure du temps classique, comme on peut le voir avec la petite seconde à 6 heures qui se déplace comme un mouvement à Quartz, donc de seconde en seconde. Et donc pour le chronographe, on peut dévisser, tac, pardon, on peut dévisser ce petit bouton poussoir, et tac, on lance, et on voit que cette trotteuse des secondes chronographes se déplace comme un mouvement mécanique. Voilà, donc ça permet d'une part d'avoir la précision du Quartz pour la mesure du temps quotidien, et puis la précision du mécanique pour, tac, le chronographe. Voilà. Donc cet hydrofoil est en acé inoxydable en entier, donc le bracelet, tout comme le boîtier, de 43 mm de diamètre, et de 14 mm d'épaisseur. On peut voir qu'il a subi un traitement un petit peu brossé, comme ça, assez mat, pas brillant, assez agréable, assez originale, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui est assez sympa. On aperçoit pendant qu'on y est le vert saphir, bombé, tac, qui protège donc ce cadran. Bien travaillé, comme souvent sur les montres de Spinnaker, aviez été les marques de Dartmouth Brands. On voit donc cette espèce de texture en vague sur le gros du cadran, et puis des sous-cadrans qui sont enfoncés par rapport au reste du cadran, de couleur noire ici, texturés différemment avec des espèces de rainures circulaires, comme on peut l'apercevoir ici. Ce n'est pas clair et net, mais si on le voit un petit peu mieux là. Avec des bords qui sont brillants, un petit peu chromés, les bords des sous-cadrans, c'est assez sympa, ça rajoute un petit peu de brillance. Les index des heures sont eux également en applique chromé, avec du Luminova au milieu, tout comme sur les aiguilles des secondes, non pardon, des minutes et des heures, et les aiguilles des sous-cadrans également. On trouve une échelle tachymétrique sur le réo, qui lui aussi rajoute un petit peu de profondeur à cette pièce qui est plus proche du verre saphir. Tac. C'est un fond de boîte vissée et donc, comme on l'a vu, avec une couronne elle aussi vissée. Tac. Et également, les boutons poussoirs qui bénéficient de vis de sécurité. Voilà, ça permet d'avoir une étanchéité à 20 ATM ou 200 mètres, ce qui va vous permettre d'aller tranquillement faire votre plongée, peut-être pas avec des bouteilles, mais en tout cas, tranquillement en freediving et en snorkeling sans problème. Alors, on voit ici le panda inversé avec toujours ce traitement en vague au niveau du cadran. et on peut apercevoir que cette couronne et que cette lunette est unidirectionnelle avec assez peu de jeux. Donc, c'est pas mal. On l'entend bien. Écoutez. Tac. Voilà, on sent tout de suite qu'on est en présent. dans le sens de quelque chose de qualitatif. Il y a donc, sur cette lunette unidirectionnelle, cette lunette rotative unidirectionnelle qui est faite d'habitude pour mesurer les temps de plongée. Du coup, c'est pour ça que c'est que dans un sens pour éviter de faire des erreurs dangereuses en chronométrant votre temps de plongée. On trouve aussi donc à 12h une double fenêtre de quantième que je trouve assez sympa aussi avec un bord chromé. Voilà. Et donc, les trois sous-cadrans, on a celui de 3h qui est un petit peu plus gros que les deux autres qui est un indicateur de 24h. Celui de 6h qui est donc les petites secondes comme on l'a dit et celui de 9h qui est un indicateur de 60 minutes du chronographe. Voilà. Je vais la passer rapidement au poignet pour que vous voyez ce que ça donne. donc 43 mm une taille assez moderne pour les gros poignets aucun problème pour les plus petits poignets par contre c'est possible que ce soit un peu gros mais voilà quelque chose d'assez d'assez moderne d'assez moderne sportif pas discret spécialement elle prend quand même de la place mais ça reste raisonnable. Voilà pour ce qu'il y a de cette Spinnaker Hydrofoil Tac C'est de vous mettre les deux par là Alors personnellement je préfère la Panda inversée je trouve que le rendu sur la Panda des vagues est un petit peu trop présent il y a pas mal de gens à qui j'en ai parlé qui eux préfèrent la Panda donc voilà c'est un peu des histoires de goût comme d'habitude vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez vous et puis voilà on a fait le tour Spinnaker souvent qui se concentre vraiment sur le rapport qualité prix et puis sur des montres modestes mais sympa fiable durable et puis voilà ça permet de s'offrir des montres qui changent un petit peu des montres assez originales sans spécialement avoir besoin de dépenser des grosses sommes d'argent voilà un petit chronographe mec à quartz qui se prend pas la tête mais qui est vraiment qui est sympa qui change et puis sur lesquels j'ai eu assez de j'ai eu pas mal de bons retours en le portant j'ai pas mal de commentaires qui me demandent ce que c'est parce que c'est vrai que c'est un peu un hybride aussi c'est pas une montre de plongée on reconnaît cette lunette rotative qui fait penser une montre de plongée mais c'est un chronographe voilà c'est une montre un peu entre deux univers tout comme son son mouvement mecha quartz voilà je le trouve aussi agréable et puis voilà merci d'avoir regardé dites nous ce que vous en pensez et à plus sur Montre Ton Calibre merci